Centre hospitalier régional de Seyou, une ambiance inhabituelle règne dans le bloc. Une équipe de spécialistes est en train d'opérer des malades d'un genre particulier. Dans les allées, quelques accompagnantes soucieuses. On sort d'échappeler pour prier le ciel que tout se passe bien. Seyou fait partie de l'axe des fistules. Les fistules sont un réel problème de santé publique au niveau de la région de Seyou. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de Seyou qui se rendaient à Jigensho pour se faire opérer. Seyou se rendait également à Kualda ou même dans le Guinée. L'équipe de chirurgie urologique dirigée par professeur Magueï Gueye de la faculté de médecine de Dakar et de l'hôpital général de Grand-Yof a travaillé d'arrache-pied pour réparer, c'est l'expression consacrée, plusieurs femmes frappées par un mal consécutif à une inaccessibilité aux services de santé, de la reproduction et à d'autres facteurs. Au-delà du mariage précoce et de tous les facteurs culturels qui empêchent les femmes d'accéder aux structures de santé, il y a le problème de la surveillance des grossesses et surtout l'assistance pendant l'accouchement. Si l'objectif principal de telle mission est de rétablir le bon fonctionnement de l'organisme de la femme, elle permet aussi un transfert de compétences aux personnels locaux. C'est quand c'est encore la possibilité de renforcer la formation des agents qui restent sur place et qui auront par eux-mêmes le devoir d'exécuter cette intervention. Ne plus pouvoir se retenir, être mouillé et donc souillé à tout moment expose la femme à la stigmatisation et à l'exclusion. J'ai même rencontré une fistule de 16 ans dans un village qui est en train de faire une dépression. Le récit, poignant de chacune de ces femmes, est un condensé de souffrance indicible, de dégoût de soi et de honte. Pour toutes, la chirurgie rallume la flamme de l'espoir. Je m'en verrai. Je ne peux pas travailler, 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 je ne peux pas travailler. Beaucoup de femmes qui souffraient de la fistule et qui se cachaient sont sorties de leur coin, ont été opérées dans des centres de santé, dans des hôpitaux. Les lignes bougent un peu, mais il reste beaucoup à faire dans les ruptures psychosociales, plus rapides à obtenir et l'accouchement assisté. Assurer une bonne prise en charge des grossesses à travers des consultations prénatales de qualité, les structures sanitaires qui sont disponibles au niveau des zones périphériques, que les femmes puissent y aller et faire un accouchement par un personnel qualifié. Cette mission menée à Cédu et à Kolda a été coordonnée par le ministère de la Santé à travers une plateforme dédiée et soutenue par UNFPA, AMREF et d'autres partenaires.